retour en piste du vélo motobécane donc moteur d'overboard couplé en triangle la modification est récente un nouveau contrôleur très petit voilà je l'ai balancé là dedans vite fait vous voyez il fait la taille de mon tachymètre là il est plus petit que ma main c'est un 350 watts 48 volts ici les batteries j'ai donc rajouté un fusible enfin disjoncteur 80 ampères pour pouvoir couper le circuit avant de faire des manips pour éviter de le griller comme le précédent là j'ai câblé la petite vitesse pour faire un test avec le le taquimètre alors contrairement aux contrôleurs précédents celui ci a bien trois vitesses donc la vitesse 1 je mesure 1000 1036 tours minutes maximum c'est la vitesse 2 vitesse 2 on ne met pas du tout de chante sur le sélecteur de vitesse on refait le test là j'ai 1550 tours minutes c'est vraiment pas mal déjà maintenant vitesse 3 3 donc entre le chante entre le noir et puis l'autre borne donc moi moi c'est un fil gris donc on allume ça s'il veut bien voilà voilà je pense que mon taquimètre il dit n'importe quoi qu'est ce que c'est on recommence voilà 1926 tours minutes donc là le vélo il doit vraiment tracé par contre avec les freins qu'il y a ça risque d'être un peu dangereux voilà donc là c'est la fiche de sélection de vitesse donc actuellement il est en grande vitesse entre le noir et le gris entre le noir et le violet c'est la petite vitesse et quand on met pas du tout de chante comme ça c'est la vitesse numéro 2 donc ce contrôleur c'est celui qui m'a été recommandé par thibault sur le forum donc je crois qu'il a pris le même c'est un contrôleur à 10 euros on voilà on 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 et on lo on on Sous-titrage ST' 501